et salut à tous c'est nemco on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur spirit of the island alors ça tombe bien on a le sac et déjà plein un trop cool je voulais déposer des trucs on va déposer les laitues peut-être pour l'instant j'ai pas trop besoin de bouffe comment je récupère les choses ça se récupère tout seul un de mémoire c'est un peu embêtant mais ça se récupère tout seul ça très bien on a posé les ressources premièrement la terre tout ça tout ça tout ça voilà je crois pas avoir eu de quêtes de mémoire trouver des livres manquants et ramener les à l'ancienne on va peut-être aller parler justement au gadjo qui en bas par contre j'aurais aimé voir s'il ya peut-être des choses que je pouvais débloquer maintenant la touche pour construire non ça c'est calendrier c'est l'universaire du de notre ami demain pas oublier garder la lampe torche d'équiper comment je construis déjà non pavé passé à b qu'est ce que je peux faire du chatterton la poêle le poêle c'est déjà fait ça c'est déjà fait la cuisine super j'ai pas besoin le générateur pourquoi pas table électronique artisanat niveau il faut cinq lagos de fer cinq clous processeurs à minerais ça peut être utile et bien on va regarder qu'est ce qu'il nous faut pour me faire des clous ou la rouleau pas cassé on veut pas de casser des clous ça sert ici paquet de clous il faut un lingo de fer et ben non lui je te reprends toi je te reprends aussi donc ah non oui un seul ça suffit très bien et maintenant il va manquer 10 plats en bois 4 chatterton peut-être faire un deuxième établi parce que c'est pas très pratique ça qu'est ce qu'il faudrait pour notre établi j'ai tout ce qu'il faut pour notre établi on va le mettre ici le chatterton il me faut de la graisse est ce que j'ai de la graisse j'ai de la graisse donc on va faire 5 2 allez plus 10 on va faire 10 de chatterton en tout ce qu'il faut pourquoi ça coûte autant je pensais que j'ai beaucoup plus de graisse que ça j'ai cru en voir 30 par amandons du plein en bois en faire 10 je vais mettre de quoi réparer peut-être je vais pas la réparer ça prend du temps le plan bois table électrique générateur une fois aussi du chatterton il faudra des paquets de vis cette fois des fils électriques tous les appareils ont besoin d'un générateur ou d'un panneau solaire qui ça sert plutôt facilement les plantes ceux de la déco on s'en fout je trouve ça peut être bien aussi des routes pour décorer un étal artisanat niveau 42 plombes oui on n'a pas on n'a pas encore tout ce qu'il faut ou du moins dans les bonnes quantités pour pouvoir le faire voilà il ya de l'eau toujours penser à arroser en plus ça donne de l' xp en tant qu'aériculteur bah j'ai plus d'eau ah si alors j'aurais bien aimé pouvoir continuer aussi song of the prairie parce que là c'est spirit of the of the island je crois que j'ai dit song of the island je confonds à chaque fois les deux me demandez pas pourquoi mais ma sauvegarde est corrompue je ne peux plus rien faire ok donc ça ça me permet justement de faire les trucs que j'avais avant mais il faudra des lingots de cuivre et ben ce sera pour une prochaine fois le minerai bleu je pose le minerai de silice j'ai pas besoin le caillou j'ai pas besoin minerai de cuivre à la rigueur je les prends et je pose le minerai de silice comme ça pour la rose le sol très bizarre le jeu il me faut du bois brûlé je pensais que j'avais récupéré j'ai pas récupéré le bois brûlé l'ingot de cuivre confirmer et je pose tout le reste si je peux encore super on a un petit inventaire il est 4h35 dans le jeu donc je pense que le temps de me lever ça suffira pile poil pour aller voir l'autre enfin le le capitaine mon capitaine hâte de voir si j'avais un moyen d'automatiser tout ça parce que je peux acheter des ressources chez l'hôte l'autre mec avec son bazar mais hormis ça j'aurais peut-être dû dormir je veux mon énergie enfin la barre de sommeil qui est réservé quand j'étais persuadé quand on te va pour sauvegarder j'avais dormi une fois complète plus une heure on perd peut-être ride de l'énergie ah là là il dort il dort bientôt ton anniversaire on t'oublie pas enfin demain donc mineurs niveau 2 on n'est pas loin artisanat niveau 2 aussi on n'est pas loin on va débloquer les outils en argent en argent oui j'aime pas ce qu'il faut encore pour avoir des outils en argent j'aime pas comment les fabriques vous êtes tous les villageois les villageois où je suis là où quelqu'un est sorti toujours le pêcheur mais j'ai toujours pas le marin je cours là là je cours d'accord ça fait partie des jeux où j'ai du mal à voir quand je cours ou pas qu'est ce que c'est ça j'ai jamais vu je l'ai vu c'est le musée peut-être le musée oui c'est le musée il fermé pour l'instant peut-être sorti un peu tôt la sorcière a a a bonjour vous êtes qui vous c'est un bonjour pour pêcher voilà plus 5 parfait j'aimerais parler davantage mais je dois me préparer et ben prépare toi j'ai personne d'autre j'ai pas encore le jeu juste parler en fait au capitaine au capitaine de la piraterie oh c'est encore toi tu n'as trouvé personne d'autre à qui parler pardon de te déranger je voulais juste savoir quel est ton rôle sur l'île à quoi tu sers tu ne me dérange pas c'est bon je me suis occupé de l'hôtel afin d'accueillir les touristes mais il est un peu vite ces derniers temps j'ai donc tu me montrais très créatif pour me faire un peu d'argent je pense que ça devrait suffire comme information non oui merci vraiment de ton hospitalité ma foi débordante j'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi heureux de communiquer avec moi que toi oh qu'est ce que c'est ça ça fait très genre entrée secrète mais non c'est juste des égouts donc on va se calmer un petit peu un petit champi pour être drogué comme la vieille et je n'ai toujours pas l'autre qui est là où c'est qu'il est le le capitaine du bateau ce que l'hôtel c'est elle qui le gère de ce que j'ai compris et là il n'est pas là donc là il n'y a rien je sais pas si c'est un hôtel en fait si c'est un hôtel drôle de déco quoi il ya le pêcheur qui est une maison ma foi très rudimentaire je suis un peu sûr sur la maison du pêcheur et là il ya le bateau il ya le fameux bateau et moi c'est ça que je voudrais savoir bonjour d'accord au revoir tu vas m'amener à bord du bateau quand je te dis tout de suite on peut marcher il ya la sorcière est ce qu'on peut peut-être se faire pote avec la sorcière elle doit savoir des choses à mon avis la sorcière elle cache des trucs on va la brûler ah on l'a vu on l'a vu le capitaine juste en dessous ou par contre niveau énergie je suis vraiment à aller là sa baraque eh ben oui maison de pirates capitaine de bateau tchat oh 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 un nouveau visage bonjour bonjour mon nom est jack et je m'occupe de l'atelier de construction de bateaux de la ville avant j'avais l'habitude de construire des bateaux pour les touristes ou les amener en excursion mais maintenant c'est difficile en même temps si tu construisait un bateau à chaque fois que tu avais nourri nouveau touriste qui venait c'est peut-être un petit peu excessif mon gars et tu sais pourquoi c'est difficile parce qu'il n'y a pas de clients ces méchants pirates il n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les voiles mais désolé c'est quoi ton nom déjà calme toi l'amiral les touristes reviendront un jour ou l'autre je n'en doute pas mon nom est nemco et j'ai une nouvelle propriété sur l'île voisine je pourrais peut-être aider avec les pirates à l'avenir détends toi l'amiral j'ai entendu parler de ces pirates t'inquiète pas les touristes finiront bien pas revenir un jour et je m'appelle nemco j'ai une maison sur l'île voisine et t'as pas besoin d'y aurait mon million et touristique ne peuvent pas t'entendre et en regardant peut-être un jour autre t'inquiète pas je m'appelle nemco je viens d'arriver en ville et je vais rester dans les parages mon gars on va dire la première ah pas le meilleur champ oh oui ils reviendront ils adorent mes bateaux ah 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 mes blagues à part merci pour ton aide au fait si tu as besoin d'un bateau viens voir je peux construire toutes sortes de bateaux petits ou gros j'ai juste besoin des matériaux et tu sais de quelques pièces pourraient faire marcher mon atelier tu pourras peut-être revenir plus tard et je te dirai selon j'ai besoin pour construire un bateau de plus j'aurai probablement d'être de temps en temps j'ai souvent besoin de matériaux pour construire ou réparer des bateaux pour la ville content d'avoir parlé avec toi matelot oui et donc donne moi l'information parce que je suis en train de mourir de fatigue et de soif c'est le petit mousse ravi de t'avoir rencontré on se parlera davantage demain je dois venir parler tout le lendemain machin c'est à 48 dollars valeur 5000 excusez moi je comprends pas annoncé moi qui ai 48 dollars d'accord et ça coûte 5000 balles bonne journée allez au revoir je suis pauvre je suis pas il va falloir que je vende des trucs mais d'abord on va peut-être rentrer un petit peu chez nous parce que là il commence à se faire fatigance la bouffe ça va la soif ça va encore j'ai moins faim ça ça tombe bien par contre maintenant je suis empoisonné quand je rigole alors j'espère que le jeu vous plaît moi j'aime beaucoup l'ambiance peut-être un peu trop de dialogue de devoir refaire les allers-retours tous les jours pour parler quelqu'un jamais allé là dedans et parce qu'il ya personne c'est super un bar qui ouvert mais sans personne dedans n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous préférez que ce soit des vidéos qui soient assez courtes ou des vidéos qui sont peut-être un peu plus longue parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu qui met un peu plus de temps à démarrer je suis heureuse d'avoir fait ta connaissance même que je voulais te dire quelque chose de très important à la fois que nous avons parlé mais j'ai tout simplement oublié lorsque tu quitteras le périmètre de la vie tu dois être sur tes gardes certaines créatures vivront en périphérie et elle pourrait finir par t'attaquer tu sais merci pour l'avertissement diana tu peux être sûr que je ferai attention à ces créatures je t'en prie je ne fais que mon devoir n'oublie pas que si tu trouves dans une situation difficile et dérangeuse il n'y a aucune remonte à se retirer dans un endroit plus sûr après tout mieux vaut prévenir que guérir donc on n'a pas gagné de points sociaux je me suis peut-être trompé dans ma réponse il nous notre ami le papy est salut mon papy et mais qui voilà salut nemco je te vois toujours courir dans tous les sens tu as beaucoup d'énergie pour ton âge c'est juste que j'ai une nouvelle culture et qu'elle demande beaucoup de travail depuis j'aime me promener sur malouya et voir si les gens ont besoin d'aide oh oui je planifie toujours mes journées de façon à ne jamais rester sans rien faire j'aime me promener et voir si quelqu'un a besoin d'être sur ma lumière je n'aime pas rester immobile en temps que le temps passe je suis toujours en train d'explorer ma lumière tête tête à c'est pas le bon truc ton coeur aboie de jeunes il a cependant beaucoup de noblesse j'ai toujours besoin d'aide tu t'en sortira très bien avec les habitants de l'île et eux très perturbant leur changement en fait de je pense que pour des questions d'animation c'était plus simple pour les devs peut-être d'avoir ce changement de personnage du moins d'animation du personnage en le ninja tisans mais c'est pas naruto ça fait un peu bizarre comme ça d'un coup quand tu as quelqu'un qui ou là on boit un petit coup aussi faut que je trouve ou remplir la bouteille d'eau c'est dans la fontaine dans le lac j'ai un lac juste au dessus de chez moi je suis en train de me dire je pourrais dormir une heure ou deux juste le temps de récupérer un petit peu d'énergie la bouffe ça doit être pas trop mal pas besoin de non pas besoin de ça j'ai de la salade oui ça doit aller on va garder la salade parce qu'on va avoir faim bientôt on va dormir deux heures ça doit suffire voilà j'aimerais bien avoir des carottes et des brocolis pour pouvoir faire des trucs un peu plus nourritif nourrissant comment je pourrais refaire des coffres parce que là c'est un petit peu la dèche quand même en coffre le coffre en bois j'ai ce qu'il me faut une fois du plat en bois deux paquets de clous et deux cordes et ben on va faire quatre de plats en bois c'était combien qu'il en fallait 8 et bon on va les couper de trois branches je sais pas si j'ai un moyen de planter des arbres faut que je regarde ce que sinon je serai peut-être bientôt en dèche de bois et peut-être qu'il faut que je commence à réfléchir aussi à agrandir ma zone pour avoir un peu plus de quoi faire des lingots de quoi faire des outils des choses dans le genre après vous me direz on récolte pas très vite non plus on va en refaire six ça sera très bien paquet de clous paquet de clous j'en ai peut-être encore non non j'en ai pu ok et ben paquet de clous on va prendre un qu'est ce que je peux poser là je peux plus rien poser ce coffre là j'ai toujours pas de clé ça se fabrique peut-être ici non je crois que ça se fabriquer dans un des deux trucs là on peut redormir une petite heure à la rigueur et de petites heures il va être 18h30 vers 6 heures 6h30 on n'hésitera pas à repartir en ville les clés clés ordinaires on va essayer comme ça c'est une clé ordinaire par contre je crois que je n'ai pu maintenant assis de corde il faut je sais pas ce qui ça coûte en défil de plantes allez tous cordes hockey et maintenant j'ai pas le plan en bois j'ai fait du plan en bois j'en ai que 4 ils sont où les autres en faire tout le plan en bois qu'on peut avec le bois qu'on a j'ai peut-être un peu exagéré dessus le temps que ça se fasse c'est pas grave comme j'ai de la place dans l'inventaire ou pas vraiment il me faut une clé j'ai une clé bien hop on va le mettre en oeuf à ça c'est ouvert aux 200 pièces de monnaie je prends et un sac à dos et ben le sac à dos je prends aussi et comment on utilise ça il faut l'équiper ah bah voilà parfait donc dans le coffre on va poser tout ce qu'on utilise pas pour l'instant voilà nickel j'ai un peu de bouffe sur moi et on peut partir à la pioche j'ai pesé la bouteille d'eau vide aussi ça devrait aller pour l'instant peut-être peut-être raser toute cette zone là non comment le rempli je peux pas remplir mon ah si je peux je trouve quand même faire une canne à pêche aussi j'ai rien pêcher de trois petits poissons mais là je veux surtout récupérer des minerais parce qu'il va me falloir un peu plus de faire je pense qu'il me fera deux trois autres choses aussi vu que j'ai bientôt les compétences tout simplement pour me faire des outils en argent par contre je sais pas si on peut croiser des ennemis dans la mine genre des squelettes peut-être ou des choses en genre ou beaucoup de ressources dès que j'irai que je commence à fatiguer un petit peu au plus tard dans les alentours de trois heures j'irai dormir pour ne pas être fatigué quand je serai en ville très important et je me dis le jeu est en démo il n'y a pas si longtemps il est vraiment très bien fait comment je suis niveau compétence 122 sur 200 je crois que c'est pour chaque coup que je mets non ouais chaque coup très bien on va essayer de péter ça aller reprends peu plus vite ton endurance ça c'est peut-être un peu embêtant la vitesse de reprise de l'endurance est ce que ça nous consomme surtout moi ça j'arrive pas à péter le truc est ce que c'est une bonne idée de péter ça surtout ça c'est une bonne question on va attendre peut-être 40 je suis pas sûr duquel je tape là est ce qu'il ya des ressources que je peux pas miner actuellement avec mes outils d'ailleurs je peux poser la question je sais pas si on peut esquiver aussi j'ai plus d'énergie comment ça j'ai plus d'énergie je vais pas reprendre l'énergie à il dépasse pas un certain endroit quand même ah et vous croyez qu'on allait faire quoi ouais moi quand je suis des chaussures et je récupère des graines de courgettes et ouais méga c'est comme ça que ça se passe alors il va être l'heure d'aller au dodo d'ailleurs un 2h53 ça nous permet d'avoir assez d'énergie la flotte je vais voir un petit peu avant toute façon j'ai de quoi la remplir c'est pour ça j'en profite la bouche et de la salade pas loin comment ça se passe ce que je vais devoir être en galère permanente comment je te remplis toi j'ai déjà oublié rendez vous à la source d'eau la plus proche pour les remplir allez c'est vraiment pas pas très simple dans le principe une pomme eh ben on va manger la pomme si j'en trouve une autre je serai content surveillez bien les arbres dans chaque arbre se cache une pomme potentiellement pas réellement non plus faut pas déconner ou je suis trop fatigué pour courir d'accord je suis dans une même maison à 6 je suis trop fatigué pour courir mais pas pour sauter alors là faut pas déconner regardez c'est trop chou quand il se tire fait un autre mouvement dans les airs mieux on sent limite de la pesanteur dans son dans son mouvement à alors désolé pour le courrier ça sera pour plus tard je vais juste dormir déjà deux heures soit où il pleut j'ai pas besoin d'arroser le sol ça c'est déjà une bonne nouvelle lingots de fer il me faut du bois à brûler et j'ai plus de planche mais j'ai du bois à brûler donc ça c'est cool lingots de fer maximum très bien très bien compétence en artisanat amélioré eh ben qu'est ce que le peuple demande de plus me le demande je me le demande ça je pose tout ça je pose aussi il ya beaucoup de minerais des minerais que j'étais des déjà posé quelque part d'autre d'ailleurs j'ai des minerais d'argent 7 très bien ça peut être pratique pour les outils je peux poser la corde j'en aurai pas besoin tout de suite en outil ça c'est ici d'accord moi ce que j'ai en outil c'est les trucs en pierre ou en fer est ce que j'ai qu'est ce que c'est en fer donc tout ce qui est en fer j'ai peut-être pas besoin de leur faire en plus qu'il me faudrait des lingots d'argent des plans en bois très bien et bon on va mettre les lingots d'argent juste après on va même les mettre tout de suite la bouffe ça commence à devenir un petit peu dangereux ce que j'ai ce qu'il faut 66 83 66 aller j'ai pas de carottes de planter peut-être réfute et là sur le couvrin ça c'est du plat en bois c'est parce que je veux moi je veux du bois brûlé avec l'argent j'en ai 7 si chacun a ses fois trois pour pouvoir faire un lingot eh ben dit donc je mouche pas des fesses j'avoir deux lingots ça me permet de faire un équipement pourquoi pas la petite sieste de trois heures ça nous permet toujours d'avoir assez manger je me demande si j'ai pas l'acheter de la bouffe pour l'instant 66 83 toujours c'est pas parce que c'est peut-être plus intéressant d'acheter de la bouffe et de la revendre à la tête que je commence à me fabriquer des trucs pour de la thune aussi plus de ferme aussi les bouteilles d'eau j'en ai pas vu encore où j'ai pas vu comment fabriquer des bouteilles en plastique mais ça peut servir j'ai pas lu mon courrier les amis j'ai pas du courrier à peut-être un qui me donnait une quête d'ailleurs ah on va parler au lieu c'est son anniversaire il est où il est où papy ah il est couché il dort encore bah se réveiller mon grand ce qui va se réveiller 8 heures pile peut-être allez papy sort de là ouais nombreuses personnes ont essayé de m'aider mais je me souviens toujours pas comment je suis arrivé sur ma louya peut-être mieux comme ça tellement de choses intéressantes ici je ne sais pas si je vais jamais rentrer chez moi un jour si tu ne peux pas te souvenir du passé vie dans le présent ce qui est important est ici et maintenant ma louya est une belle ville le passé n'a plus de sens notamment tu te souviens de rien passé derrière toi vis donc dans le présent je ne comprends je ne comprends pas cette manie de certains vouloir d'en passer et prendre comme une bonne chose ton passé n'était peut-être pas bon on profite de l'instant présent on va dire le premier ou la même attitude positive que j'ai moi aussi c'est un d'essayer trop y penser ça fait tellement plaisir d'avoir trouvé un os d'or aussi beau que ma louya mais c'est ton anniversaire comment chouette son anniversaire est-ce qu'il faut que j'aille au parc pour l'histoire de l'événement machin pourquoi j'ai 248 dollars de thunes j'étais pas 48 on m'a donné de la thune c'est quoi cette histoire aïe elle dit leur elle dit leur commerce il vend de la pierre il vend des pommes je suis désolé on va les acheter je sais que c'est pas une bonne idée mais bon il vend pas les carottes j'ai pas une graine de carotte pour l'instant bouteille d'eau vide super cher trop cher tes trucs là mais bon toi je te parle salut n'aime que c'est toujours un plaisir de te voir comment vas-tu depuis la dernière fois salut j'ai bien j'ai remarqué que tu serais la ville tu es tellement doué oh merci beaucoup ta reconnaissance compte beaucoup pour moi elle c'est ça ah et il fuit tant que tu peux mais trop aimable à la sortière non je voulais pas piquer les plantes mais c'est pas grave et n'aime c'est encore toi tu es là pour me voir où tu es juste en transit pour aller ailleurs les deux je passais par là et je t'ai vu j'ai pensé que ça pourrait être sympa de venir te parler comment vas-tu ça pourrait être mieux mais tu peux pas faire grand chose quoi qu'il en soit bonjour à toi si ouais ouais allez par excusez moi comment je peux souhaiter son anniversaire des son anniversaire aujourd'hui bien y avoir un truc à faire c'est le grand parc où nous célébrons les grands événements donc l'anniversaire du lieu n'est pas un grand événement c'est un peu ça c'est le panneau d'affichage de la ville les autres citoyens peuvent avoir des demandes et si quelqu'un est prêt à aider et il n'y a pas de demande super bureau et domicile de l'ancienne visite en uniquement en journée allons parler un petit peu l'ancienne quand même bonjour l'ancienne oh je vais sur cette île depuis longtemps avant il était bon des touristes des personnes venant d'autres îles c'est dommage que ce ne soit plus ainsi à ton avis que doit-on améliorer pour attirer les touristes je peux vous aider il s'est passé quelque chose qui a fait fuir les gens c'est peut-être ce qui a fait fuir les touristes oui les gens se sentent certainement de la cédille elle n'a aucune attraction il ya de nombreux lieux établissements qui ont besoin d'être rénovés mais je crois que si tout le monde travaille ensemble pour améliorer ces choses les touristes reviendront à nouveau merci mamie tu étais d'une utilité renversante il ya 11h33 j'ai parlé à deux personnes et je ne sais toujours pas comment souhaiter l'anniversaire au vieux après c'est pas grave au moins il a capté qu'on était là pour lui alors peu 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 feu bonjour monsieur le pirate chat oh et nemco je sais que je suis résistible mais tu l'as pour moi pour garder mes bateaux où ils sont tout aussi résistibles non je préférais ça va être plus grave salut jack je passais par là et j'ai essayé de venir te dire bonjour les bateaux sont vraiment beaux quand fais tu pour les garder en si bon état je passais par là j'ai essayé de jeter un oeil sur tes bateaux ils sont vraiment très beau comment fais tu pour les garder en si bon état t'as peut-être résistible mais pas tant que moi vieux loup de mer tes bateaux sont pas molles il vaut mieux que tu en prennes plus soin et et c'est un secret ils sont robustes grâce à la personne qui en prend soin cette personne tu es en face de toi et je travaille sur des petits bateaux depuis que je suis enfant et j'ai toujours imaginé que je serais capitaine comme mon père ah je peux encore sentir la brise qui soufflait pendant ses journées passées dans son bateau de pêche j'ai changé huit fois d'accent de voies juste pour le mec à et temps presse pour moi matelot non parler notre fois ça te va j'aimerais quand même savoir comment je fabrique un bateau parce que si tes petites pièces et 5000 dollars c'est pas des petites pièces mais qu'un enfin je sais pas c'est quoi l'économie sur cette île mais tu m'étonnes que si les mecs qui viennent juste en vacances pour se reposer tranquillement et qu'on leur fait payer 5000 balles pour leur construire un bateau que déjà les mecs ils ont mis on peut pas juste en prendre un sinon qui est déjà construit et deux qui reviennent plus peut-être pas la faute des pirates en fait on dira rien on dira moi ce qui me trigger ce niveau d'ici j'ai un port donc j'imagine c'est mon propre bateau j'ai pas d'autre en gros je peux choisir je suis pas là encore au niveau du phare ni au niveau d'ici il ya peut-être quelque chose aussi alors on essaie de se faire une petite pioche en argent quand même où on se fait de quoi se défendre en argent bah il ou papy il s'est barré non il est au dessus il est au dessus qu'est ce qu'il fait l'après midi ici ah non pas l'après midi c'est toujours magnifique tu ne trouves pas oh oui tu peux arrêter de faire ton naruto sasuke pénible vieux hein on sait très bien que c'est l'ancien shunin de konoha qui est juste là pour défendre le village au cas où les pirates reviendraient mais ton déguisement on a percé au travers ça pourrait être un sale crossover quand même spirit of the konoha ça pourrait un gros gros crossover 83% 66 on va leur mettre un petit peu d'eau fait gagner un petit peu d'expérience non parce qu'en fait elles sont arrosées ok ça sert à rien voilà qu'est ce qu'il me faut pour faire une pioche en argent deux plats en bois et deux paquets de clous et alors j'ai les clous 1 2 et j'ai des plats en bois et maintenant je peux me faire une petite pioche en argent je peux pas me faire une autre chose qu'une machette en outil ou la canne à pêche il faut juste une corde on pense à faire une canne à pêche après ah et on va lire le courrier de jack oui je veux te rappeler que je crée des bateaux de superbes attend dans cette pirate oui je veux te rappeler que je crée et vend des bateaux de super bateaux pas du tout le même accent pas chez moi et dit ce qui tombe en ce qu'on veut à nouveau à tienne ok c'est bien mais ce que ça veut dire que tu vas me donner une quête maintenant non d'accord pas de quête tant pis eh bien c'est pas grave on a pu aller voir le vieux pour son anniversaire je sais pas si on va le louper en tout cas on a maintenant une pioche en argent et ça franchement c'est super on va pouvoir taper des minerais vampire à c'était le bruit de l'orage j'ai cru qu'il y avait des coups de feu ils sont ouverts dans ce jeu à est ce que c'est à dire que je suis bien reposé ça oui je pense que comme je suis bien reposé j'ai un bonus j'aimerais tester quand même la différence entre les deux pioches si vous le permettez on va d'abord mettre un coup avec celle là et à regarder avec l'autre comment ça se passe mais je pense que la pioche en argent est quand même optimale ce qu'on peut lire d'ailleurs résistance 63% puissance 10 puissance 15 beaucoup plus puissante comme ça je peux les revendre ma pioche en en fait mais gagner un petit peu de thunes à la lampe torche ou ça c'est un gros truc et on peut pas le taper d'accord ça je peux ça je peux deux coups ça fait ça très bien eh bien emplacement rapide 2 ah oui je vois quand même une petite différence par contre on gagne pas plus de d'expérience et ça je trouve ça peut-être un peu dommage parce que si on réussit à défoncer le truc plus vite mais qu'on gagne pas forcément plus d'expérience ça va être très très long de monter les niveaux et comme j'ai pas l'impression qu'il ya des minerais qui soient plus ou moins résistant ou plus ou moins apporteur en expérience peut-être pas la merde c'est pas et ben voilà j'en parle et on passe quand même mineurs niveau sur ce les amis je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et liker la vidéo allez tout à tout le monde